bonjour les amis aujourd'hui petite présentation du cobra donc c'est la voiture de chez serpents c'est la serpents sport c'est la voiture rtr donc dessus on a moteur picot dessus on c'est un moteur à tirette le picot donc on a vraiment un moteur accès compétition ça reste un modèle loisir mais accès compétition avec des traits des très bonnes performances dessus on a cardan traditionnel à l'arrière donc pas parle pas car dans vos cinétiques c'est la version sport donc elle a quelques options en moins que la version haut de gamme l'avantage c'est qu'on a des pièces à me disait partout on a vraiment dû on a vraiment des pas à verser partout car dans vos cinétiques à l'avant amortisseur corps métal corps fileté pour pouvoir faire pour régler vos hauteurs de garde au sol dessus on a une super carrosserie les autocollants sont fournis avec donc vous pouvez mettre après les autocollants à votre guise pour représenter la marque de chez serpents donc soit mettre les autocollants de la marque soit des autocollants à vous donc dessus on a dès le départ deux cerveaux en 10 kg pignon métal 10 kg 5 donc ça nous permet d'avoir un bon freinage dès le départ on a un système avec pour les répartitions des masses le plus basse possible donc ils ont couché le cerveau de gaz le frein à disque donc à l'avant à l'arrière frein époxy 1 dessus sur le picot on a une ligne d'échappement inline alors le confort la ligne d'échappement inline c'est qu'en fait si on a une durite ici la corde de d'échappement ça se passe comme une vraie moi une vraie voiture une vraie moto une vraie moto plus là l'accord va être long plus vous allez gagner en reprise et plus va être court plus vous allez gagner en pointe l'inconvénient c'est que si on modifie l'accord du du pot d'échappement ça modifie les réglages du moteur donc en ayant un peu d'échappement inline on va avoir la même la même longueur de pot d'échappement en continu donc on n'a pas le risque d'avoir une variation de réglage donc ça c'est un super confort la boîte donc toute la partie radio est étanche avec interrupteur sur sidécom pour être étanche les cerveaux résistent à l'humidité c'est pas d'essayer des cerveaux 100% étanche je crois sur ce modèle là donc on va faire la première mise en route ensemble dessus on a une petite radio volant donc plus basique la radio volant dessus sur radio de giga 4 évidemment on a le strict minimum ça veut dire les réglages de débattement maxi les trims de correction les inversions de sens de rotation toute première mise en route on allume le véhicule on allume la radio le véhicule on vérifie droite droite gauche gauche accélération frein si ça fonctionne bien de façon que lors de votre première utilisation que la voiture partent pas plein gaz au lieu de freiner par plein gaz ou inversement vous voulez tourner à droite elle va à gauche et vous mettez dans le premier arbre qui arrive donc la première mise en route se passe comme ça on va mettre un peu d'essence dedans on va amorcer donc on va boucher peau d'échappement tiré la bougie un petit peu parce que alors pensez-y sur ce picot là le re le rebelle x c'est de la bougie turbo dessus donc si vous achetez des bougies à l'avenir toujours des bougies coniques si vous voyez qu'il n'y a pas de rondelles d'étanchéité c'est normal sur les bougies turbo ça s'appelle comme ça ces bougies là c'est la conicité de la bougie qui fait l'étanchéité donc pensez-y c'est normal qu'il n'y a pas de rondelles et ne jamais mettre des bougies traditionnelles sur cette voiture là autrement le l'insert va être vraiment très endommagé et ça va marcher beaucoup moins bien après donc on met ce quai de démarrage et ça va marcher beaucoup moins bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501